Salut, salut la grande famille, c'est encore moi au cyber, je suis aussi, tu as une nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook et Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo d'un soi-disant panafricain et un soldat de Kududurang Babo, de PPACI, qui dit le cyberactiviste, qui dit la voix des sans voix. Voici ce jeune homme qui dit qu'il est très en colère parce que lui, il leur a appris que les partisans, ceux qui sont autour de Charles Bleu Goudé, lui disent que ceux qui s'attaquent à Charles Bleu Goudé, ils vont porter plainte. Donc lui, il dit qu'il veut sa plainte parce que Charles Bleu Goudé aussi a dit des choses. Vous savez, il y a des gens qui se mélangent des pédales. La politique, d'autres ne maîtrisent pas ce qu'on appelle la politique, mais eux veulent se lancer parce que quand ils font les vidéos, il y a tellement d'audience, il y a tellement de gens qui font les commentaires, il y a tellement de gens qui les remercie, mais sans oublier qu'eux-mêmes les viennent en danger. Parce qu'aujourd'hui, tu es en train d'indesser quelqu'un, tu es en train de vilipender, tu es en train de faire ceci, tu es en train de dire cela. Mon frère, faisons beaucoup très attention. Mais néanmoins, bien avant que je vais toujours continuer à parler, vous-même, vous allez écouter ce qu'il va dire. Et ce qu'il a dit aussi dans la vidéo, c'est qu'il m'a interpellé. Et puis j'ai dit non que ce monsieur doit lui répondre. Ou il a dit non que oui, le RDR. Quand papa Laurent Gbagbo venait au pouvoir, lui n'a pas demandé l'aide de quelqu'un. Lui n'a pas demandé l'aide de quelqu'un. Et des deux, quand lui était au pouvoir, que c'est le RDR qui l'a insulté. Il n'a qu'à me montrer la vidéo, quand lui était au pouvoir, le RDR l'a insulté. Il n'a qu'à nous montrer les trucs. Tant de Laurent Gbagbo, même le net, mais qui connaissait bien le net, il n'y avait pas le net trop trop. Facebook même, ceux qui avaient le Facebook, on peut nous compter. Mais tant de Laurent Gbagbo, qui pouvait s'exprimer, parler? Qui? Qui pourrait le faire? Donc arrêtez de manger le cerveau des gens. Arrêtez de mentir. Il y a des innocents parmi nous. Il y a des gens qui ont perdu leurs parents. Et aujourd'hui, les gars souffrent et vous êtes là pour parler de n'importe quoi. Mais écoutez le monsieur, et bien avant que moi, je ne vais lui répondre à la tête. Parce que c'est qu'il fait. Vraiment, mon frère, il fait très attention. Mais si tu aimes Laurent Gbagbo, arrêtez de mettre ta vie en danger. Arrêtez d'aimer vos vies en danger. Vous qui êtes, nous qui sommes sur les réseaux sociaux, parlons de la paix, parlons de la réconciliation. Ce n'est pas en venant répondre à telle personne, venu le clasher, venu dire de n'importe quoi. Et que tu dis, tu es en train de faire une réplique. Ou soit tu es en train de répondre à la personne. Hé, c'est bien. La famille, voici sa vidéo. Bonjour famille, j'espère que vous allez tous bien. Ici votre clément, le soldat des Wabou, le soldat africain, le soldat panafricain. Maintenant, si je suis là encore, c'est pour Charles Blef Goudé. Voilà. Nous savons tous qu'elle a sauvée échouée. Dans les histoires de poter plainte en France, c'est ici là. Alassane Wattray échouée. Parce que tous ceux qui parlent d'Alassane Wattray, nous avons vu un Alassane Wattray, c'est microbes qui le suivent là. On a vu, ils ont tenté à plusieurs reprises de poter plainte comme tous les gars ici. Mais ils ont échoué. Parce que tout ce qu'on disait là, c'était la vérité. On avait les preuves avec nous. Donc ils ont échoué. Donc aujourd'hui là, quand Wattray est échoué là, dans les histoires de traquer les gores ici en France, il veut passer par Charles Blef Goudé. Parce que c'est ce que nous voyons. Toi, Nézé Goudé, tu n'es rien dans cette histoire. Toi, tu ne comptes pas. Tu ne comptes pas. Donc aujourd'hui là, Wattray va passer par Charles Blef Goudé pour traquer les gores. Vous allez trouver garçons sur votre chemin. C'est sur ce plan là où vous voulez aller. Vous allez trouver garçons sur votre chemin. Mais vraiment qu'on va vous allumer là. La pays là va vous dégoûter. Oui, mais vous regardez quelqu'un qui veut devenir président en Côte d'Ivoire. Tu n'as rien fait encore. Tu n'as rien fait encore dans ta vie. Tu veux traquer tous ceux qui parlent de toi. Regardez quelqu'un qui veut devenir président. Si Bago Laurent voulait traquer tous ceux qui... Quand Bago nous mettait lui président là, s'il voulait traquer tous ceux qui ont parlé de lui, qui l'a insulté. S'il voulait mettre tous ceux en prison. Mais la République allait péter. Combien de fois les RDA a insulté Bago ? Insulter ses parents. Insulter sa vieille, son cobo. Combien de fois le RDA a insulté le président Bago ? Mais le président Bago est venu au pouvoir là. Il n'a traqué personne même avant de venir au pouvoir. Et lorsqu'il est venu au pouvoir là, les gens qui l'a insulté là, il les a pris pour les mettre au gouvernement. C'est son dit garçon. C'est son dit un homme de paix. C'est son dit un véritable homme. C'est son dit un vrai président. Plein de plaisanter, comme ça, de plein goûté. Tu veux dire président, tu commences déjà à traquer les enfants. C'est-à-dire les terroristes non plus même qu'ils ne comptent même pas là. Tu commences à les traquer. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Mais les gens du PPCI là, ils ont parlé au PPCI là. C'est-à-dire les responsables du PPCI, ceux qui font les meetings là. Les sites, ils ont parlé de toi. Cher Blegoudé, ils t'ont dit ton vrai nom là-bas. Va pour te plaindre contre eux. Va pour te plaindre contre eux. Les Damana Picasso ont parlé de toi. Va pour te plaindre contre Damana Picasso. Toi, tu es un plaisanter. Tu es un gros chat. Hier, j'ai fait une petite vidéo. J'ai dit à Cher Blegoudé, tant que je ne reçois pas la plainte, tant que je ne reçois pas ma plainte, je ne vais pas le laisser. Parce que, vous savez famille, aujourd'hui ce qui se passe là, à la seule ouatra, veille utiliser Cher Blegoudé. Je le dis et je le répète. Quand vous voulez porter plainte là, nous-mêmes là, on attend ça. Il y a longtemps on attend, on vous attend et puis ça ne vient pas. Donc, on voyait en même temps. Enès Okoua dit, celui qui parle de Cher Blegoudé, il va recevoir sa plainte. Voilà, donc là je parle de Cher Blegoudé. Enès Okoua dit, celui qui dit que Cher Blegoudé est traite, il va recevoir sa plainte. Ici en France, devant les juridictions françaises. Et puis on va aller parler, on va emporter des preuves pour dire non, pourquoi Cher Blegoudé est trahi et quoi. Je le dis et je le répète, je le dis encore et je le répète encore. Cher Blegoudé a trahi, oui, Cher Blegoudé nous a trahi parce que Cher Blegoudé, il nous a appelé à prendre des armes. Je le dis et je le répète, Cher Blegoudé a eu à faire des meetings où il a appelé la jeunesse à venir défendre la patrie et qu'il nous a appelé pour venir prendre des armes. Cher Blegoudé est même allé jusqu'à voir Philippe Mangou pour demander à Philippe Mangou de nous donner des armes. Les vidéos sont là. Lors du témoignage de Philippe Mangou à ce pays, Philippe Mangou l'a dit. Et nous avons les preuves que Cher Blegoudé là, il nous a appelé à prendre des armes contre Alassane Ouattara. Lorsqu'ils ont dit qu'Alassane Ouattara avait gagné les élections, Cher Blegoudé nous a appelé pour aller prendre des armes. Pour défendre la patrie. Parce que Cher Blegoudé avait dit que c'est pas vous qui avez gagné. Et il a eu à tenu des propos à l'encontre d'Alassane Ouattara. Il nous a motivé à prendre des armes pour défendre la patrie. Et nous avons pris des armes. Pendant que nous prenions les armes, pour aller sur le terrain, pour aller combattre, Cher Blegoudé a mis dedans. Cher Blegoudé a fui pour aller au Ghana. On appelle ça comment ? Trahison. Il nous a vendus. Cher Blegoudé nous a demandé d'aller prendre les armes. Quand nous avons pris les armes pour aller combattre, Cher Blegoudé a mis dedans. C'est lui qui devait être au devant des actions. Mais malheureusement, Cher Blegoudé est parti au Ghana. Il a fui pour aller au Ghana. Il nous a trahis. Je le dis et je le répète. Vous allez venir nous dire quoi ici ? Conor, vous allez porter plainte contre tous les gars qui vont parler de Cher Blegoudé. J'étais tranquille dans mon coin. Je ne voulais pas parler de Cher Blegoudé. Mais vous m'avez réveillé. Avec vos histoires de porter plainte. C'est Clarisse Mpo que vous allez regarder. Et l'autre fille, celle qui fait les rastas là. Mais toi qui fais les rastas là, toi-même là. Ne te presse pas. Ta plainte aussi va venir. Parce que vous tous ici là, vous avez insulté Nadibamba. Vous avez traité Babo de tous les noms ici. Donc vous aussi, vous allez recevoir vos plaintes. Ne vous pressez pas. Vous pensez que c'est sur ce terrain là que vous allez aller ? Le PPSI vient de parler. Oui, connecatinant. Le soldat de Babo vient de parler. Cette fois-ci, il a parlé fort. Et je vous dis que le PPSI ne se laissera plus distraire. C'est sur le Clarisse Mpo que vous allez partir. C'est sur le... Comment ça s'appelle ? A l'exacté là. Que vous allez partir faire vos brodo. Pour dire non, vous portez plein de comptes. A l'exacté. Vous la convoquez devant la justice. Oui. Parce qu'elle a dit non que Cher Blegoudé a trahi. Au moins, je dis Cher Blegoudé a trahi. Et là, j'écoute toi là, tu n'étais pas sur le terrain. Donc tu parles. Ta gueule là pour parler. Mais là, ne te presse pas. Ne te presse pas. Vous plaisantez-lui, vous êtes là-dedans là. Vous allez prendre dose. Ne vous pressez pas. Ne vous pressez pas. Quand il s'agira de casser les papaux là, on va casser les papaux ici. Voilà. Et j'attends que vous voyez, vous n'allez pas de prendre compte les Soroïs. Mais ce que Cher Blegoudé a dit sur Soroï Guillaume ici là. Tous ceux qui sont partis le croiser. Tous les gars qui sont allés croiser sur Cher Blegoudé là. Ce qu'il disait si Soroï Guillaume là. Si nous aussi on va être déversés là. Vous pensez qu'on va s'arrêter là là ? Soroï Guillaume aussi va porter plainte contre lui. Vous pleurez pour qui même ? Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce soldat de Laurent Gbabo. Vous voyez, dans la vie, quand on dit le karma arrive là. Le karma arrive là. Vous voyez comment entre eux-mêmes là, c'est gâté. Entre eux-mêmes là, c'est gâté. Voici aujourd'hui, entre eux, le fils de Laurent Gbabo dans la politique, c'est Charles Blegoudé. Vous voyez ce qu'il est en train de dire. Est-ce que c'est ce qu'il est en train de dire à s'est certifié ? Ces propos qu'il est en train de dire, est-ce que c'est vraiment certifié ? Mon frère, mon jeune frère, arrête de faire tes bêtises. Parce que tu penses que où tu es en Europe là-bas, on ne peut pas lancer mandat d'arrêt. Mais on peut, on peut lancer mandat d'arrêt. Oui, parce que vous pensez que, parce que vos pages Facebook est monétisées, vous avez la grande gueule. Oui, vous êtes censé dire n'importe quoi. Parce que c'est vous, parce que vous avez tellement d'audience. Je vais dire ceci, je vais dire cela. Toi, tu dis, bien avant que Laurent Gbabo vienne au pouvoir là, lui n'a pas, il n'a pas quelqu'un qui l'a aidé. Et quand il était au pouvoir, il n'a pas emprisonné quelqu'un. Et ceux qui l'insultaient, lui, il a appelé ceux-là pour venir travailler. Il n'a quand même dit le nom de la personne quand Laurent Gbabo venait au pouvoir. Ceux qui l'a insulté là. Ceux qui l'a insulté là, et puis il a travaillé avec eux. Il n'a quand même dit son nom. Hier, Laurent Gbabo, avant de venir au pouvoir là, il a fait alliance avec papa Ado, bien avant qu'il vienne au pouvoir. Moi, je t'apprends. Tu vas mieux comprendre, fais tes recherches. Bien avant que Laurent Gbabo venait au pouvoir là, il a fait alliance avec papa Ado. C'est grâce à l'alliance de lui et papa Ado que lui, il a pris le pouvoir. Mais attendez. C'est les gens qui sont nés en 2005 ou en 2006. C'est eux, toi, tu peux venir mentir. Sinon, nous qui avons vu là là. Il y a eu une dame qui est rentrée en contact avec moi. Elle dit, bien avant que, en 2002, bien avant que Gbabo venait au pouvoir. Moi, il y avait deux ans. Il a commencé à rire. Elle dit, madame, tu ne connais pas mon âge. Je ne veux pas te dire mon âge. Moi, tant d'obédit, moi, je suis au courant. Avant, la guerre de Côte d'Ivoire, même le premier coup d'État, ça s'est passé en 1989. Moi, je me rappelle. Moi, je jouais avec mes amis. Oui, à Bobo, derrière rail. Le quartier, on l'appelle quartier Céleste. Moi, j'étais là-bas. Et ils ont fait le premier coup d'État, en 1989. Vous comprenez ? Quand il est détaillé, détaillé, il me dit, ah bon ? Il me dit, mais c'est quand ? Donc, quand tu me vois mon visage, il ne faut pas te dire que oui, je suis petit, oui, je suis. Mais ne regardez mon visage, mais ne jugez pas. On n'a qu'à avancer. Vous comprenez ? Le temps de Laurent Gbagbo, bien avant que Laurent Gbagbo venait au pouvoir, il a fait alliance avec celui que vous insultez matin, midi soir. Celui que vous insultez matin, midi soir. Mais quand Gbagbo, Laurent, est venu là, c'est qui a insulté Laurent Gbagbo ? Il faut nous dire. Il faut nous dire. Il faut nous dire. Et puis, qui a insulté Laurent Gbagbo ? Laurent Gbagbo est venu travailler avec lui. Et puis, il a prévu, il a travaillé. Arrêtez de mentir aux gens. Vous, chez vous, si vous êtes blanc comme Blanche-Neige, c'est les autres, ils sont sales. Mais vous aussi réfléchissez. Ceux qui vous écoutent, ceux qui vous suent, mais attendez, arrêtez de mentir aux Ivoiriens. Arrêtez de mentir aux Ivoiriens. À cause de quoi, vu, parce que vos pages Facebook est monétisées, vous êtes l'entrée, c'est insulté, l'entrée, c'est gueulé, l'entrée de dire de n'importe quoi. Eh, mes frères et soeurs, calmons-nous. Je dis, calmons-nous. Il ne faut pas, on va se créer des problèmes inutiles. Et puis, demain, ça va nous rattraper. Aujourd'hui, tu es en train de parler de Charles Bleu Goudi. Regarde comment toi-même, tu es en train de traiter Charles Bleu Goudi. Regarde comment tu es en train de mentir si papa adot. Voici aujourd'hui, le karma en train de se passer chez vous. Voici le karma en train d'arriver chez vous. Vous n'avez rien encore compris. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle la politique. Vous pensez que quand on dit la politique, c'est pour venir, être dans la voiture, c'est pas ça qu'on dit. On dit, c'est parce que papa adot est gentil. Si papa adot n'était pas gentil, il était mauvais comme les autres là. Maintenant, dans l'arrêt international, il pourrait bombarder même Soro Gium. Et puis, ils vont prendre Soro Gium comme ça, souhait, et puis ils vont l'emmener encore d'Ivoire. Et puis, ils vont l'emmener encore d'Ivoire. Je vois Soro Gium faire des vidéos, oui, ils m'ont donné 20 ans, ils ont confisqué, ils ont bloqué tous mes comptes, oui, c'est comme ça, et puis il rit, et Seigneur, ceux qui ne connaissent pas bien la politique, c'est eux, ils vont mentir comme ça, et puis c'est eux qui vont rester. Voici les mêmes des GOR, des PPSI, qui sont rentrés en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ils ont débloqué leurs comptes, mais ils ont fait croire, ils ont fait croire à leur famille que oui, ils n'ont pas débloqué leurs comptes. Et ils s'envoient, ils s'envoient les trucs, vous avez débloqué, mais ne dis pas que vous avez débloqué, parce que si vous, si tout le monde est au courant que vous avez débloqué nos comptes là, et ils vont nous demander de l'argent. Mais malheureusement, voici comment c'est sorti. Stéphane Kipra a pris plus de 10 millions en espèces pour aller à l'église. 10 millions là où il est enlevé. Vous voyez? Vous voyez des gens, des menteurs, des bandes de menteurs qui sont là matin, midi soir, qui font la lutte. C'est quelle lutte même vous faites? C'est quelle lutte? Vous êtes l'entrée de mentir à longueur des journées, tuer des Ivoiriens comme ça, moralement. Vous tuez les Ivoiriens moralement. La jeunesse ivoirienne, moi je vous dis, je vous dis, matin, midi soir, je vous dis, soyons solidaires, battons-nous pour nos pays. Vous savez, battons-nous pour nos pays, ce n'est pas avec les coups de poing. Partez-vous enrôler. L'enrôlement, c'est très nécessaire, va t'enrôler et puis tu vas être prêt pour ton pays. Parce que c'est nous qui sommes sur les réseaux sociaux, nous on parle, demain quand ça fait, c'est nous, on va dire, lui-là, il est allé en prison, lui-là, il est allé en prison. Arrêtez. Nous, on est là, si les réseaux sociaux, on s'aime. Aujourd'hui, d'autres là, ils allument les caméras. Je ne sais pas si c'est autre esprit qui rentre dans le corps. Donc, avant de parler, les gars ne réfléchissent pas. Les gars ne réfléchissent pas. Ça sent comme ça. Wow, 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 wow. Quand il finit maintenant, il dit qu'il a bombardé. Mais il ne sait pas. C'est qui il a dit, ses propos qu'il a tenus, demain, ça peut le rattraper. Ça peut même le rattraper. Mais arrêtez ça quand même. Comment même? À couler la politique, vous vous créez des problèmes. Que oui, même, toi, il faut réfléchir, mon frère. Alès Zaté, tu dis oui, Alès Zaté, oui, ils vont t'envoyer une convocation. Alès Zaté, quand il est arrivé en Côte d'Ivoire, est-ce que c'est le gouvernement ivoirien qui l'a envoyé en prison? Non. Est-ce que c'est le gouvernement ivoirien qui l'a envoyé en prison? Jamais. Jamais de la vie. La première dame, ex-première dame, Simone, c'est Simone. Elle a insulté Simone. Simone l'a envoyé en prison. Ah ah. C'est ça qu'on vous dit. Faisons beaucoup très attention. Tu peux ne pas être au pouvoir et qu'il y ait un peu venu. Celui qui t'a insulté là. Et puis toi, tu vas le convoquer et puis il va faire prison. Malgré qu'il n'est pas au pouvoir. Mais eux, c'est sympa. les relations que toi, tu as là, eux n'ont pas. Faisons beaucoup très attention. Les Blancs envoyent Facebook pour instruire les enfants, pour communiquer. Ça envoie la facilité quand même à cause de Facebook, WhatsApp. Maintenant même, pour dire, tu vas appeler à l'international pour mettre tes unités même pour appeler. non, tu payes ta connexion tranquillement. Vous vous appelez même. Si tu as 10 euros, 10 euros là, tu peux faire comme d'entrée de communiquer avec ta famille sur WhatsApp, sur Facebook. les gars, les gars, eux, ils sont facilités. La tâche. Mais nous, les Ivoiriens, nous, on a pris ça pour se détruire. On a pris ça, on a chargé c'est André Mamichou. Pour se dire, rentrer dans un parti intime. Oui, sortir ici. Moi, j'ai détesté ceux qui insultent les mamans des gens, les papas des gens. Je n'aime pas ceux qui mentent des réseaux sociaux. C'est des choses que je n'aime pas. Oui, je le dis, c'est des choses que je n'aime pas. À fond de la politique, tu te mets, tu gâtes ta vie. Oui, à fond de la politique, tu es en train de gâcher ta vie et tu penses que tu es en train de faire une bonne vidéo. Oui, ceux qui viennent t'écouter, je vous dis toujours, je vous dis toujours, nous qui avons les 33 000 abonnés sur YouTube, nous qui avons les 16 100 et quelques abonnés sur Facebook, moi, je parle de moi-même. Imaginez-vous, j'ai fait ça, ah oui, il y a des gens, moi-même, il y a mes ennemis, il y a des gens même, il y a des gens qui n'aiment pas m'écouter ou qui n'aiment pas mon affaire, mais viens m'écouter. S'ils font meurer ce moment-là, ils vont prendre la petite vidéo pour regarder ça pour demain. Ce n'est pas pour cela. Nous qui sommes sur les réseaux sociaux, pourquoi on ne peut pas prendre autant pour dire on va sensibiliser la jeunesse ivoirienne, on va leur parler pour que demain, les gars puissent prendre leur destin en main. La Côte d'Ivoire a besoin de nous, mais pourquoi on va se déchirer, pourquoi on va se créer des problèmes entre nous-mêmes ? Pourquoi ? J'ai tellement mal quand je vois des gens qui réfléchissent comme ça. Qui réfléchissent comme ça ? Tu penses qu'où tu es en Europe là-bas ? Tu penses qu'en Europe on ne peut pas lancer Mané d'arrêt ? Tu penses qu'on ne peut pas lancer Mané d'arrêt ? On peut le faire même et puis toi-même tu ne peux pas t'en sortir dedans. Demain encore, tu vas dire oui c'est Charles Bé Goudet Charles Bé Goudet travaille avec Papa Ado donc c'est pour cela ils ont activé les relations pour nous traquer. Ce qu'on n'avait pas vu c'est Oncou, 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 Oncou c'est Ondi, Ondi seulement. Vous vivez avec Ondi. Quand on va vous poser les questions Attends, Ondi là mais qui t'a dit ? Non, Ondi, Ondi. Moi je ne vis pas dans Ondi. Quand moi j'ai fait quelque chose c'est pour cela quand moi j'ai fait mes trucs, mes vidéos j'ai même votre vidéo vous-même pour que les gens puissent s'écouter ce qu'ils vous avaient dit et bien avant que moi je vienne parler aujourd'hui tu es en train de parler des discours guéris et tu penses que oui tu es le super mais demain quand ils vont mettre la même citoyen c'est toi qui a dit Charles Bé Goudet pardon c'est toi qui a demandé pardon mais arrêtez ça Charles Bé Goudet vous a fait quoi ? Charles Bé Goudet vous a fait quoi ? Aujourd'hui c'est maintenant que vous allez rentrer dans la politique ou soit faire des vidéos le combat que Charles Bé Goudet a fait là qui a fait ça auprès de Laurent Goudet dites-moi le combat que Charles Bé Goudet a fait qui l'a fait ? qui a fait même chose comme Charles Bé Goudet ça vous fait mal parce que Charles Bé Goudet a quitté Laurent Goudet pour aller faire pour aller faire sa chose maintenant vous-même vous-même réfléchissez bon ok on était bon voyez Laurent Goudet Bé Goudet n'est plus derrière Laurent Goudet mais le poste de Bé Goudet là qu'il a quitté là pourquoi parmi vous qui êtes là pourquoi une personne ne va pas aller prendre pour dire moi il doit changer Charles Bé Goudet c'est parce que Charles Bé Goudet il a un poids lourd qui est quitté en vous c'est ça qui vous fait mal c'est ça qui vous fait mal à longueur du jour vous êtes là en train d'insulter en train de vilipander en train de dire n'importe quoi ça vous fait mal vous pensez que l'Europe c'est la fin du monde c'est la fin du monde quand tu es en Europe tu as la liberté de dire n'importe quoi l'Europe là vous savez l'Europe ce qui se passe là-bas actuellement la marche la marche qui défile là-bas je vais décortiquer pour ça là ça va rentrer dans vos oreilles vous connaissez d'arrêter ça quand même même aujourd'hui vous qui insultez Charles Bé Goudet vous qui insultez papa ado vous qui insultez papa vous qui insultez ou insultez de n'importe qui ou de n'importe quoi demain là vous ne savez pas que vos dits là on peut prendre vos dits là pour vous emmener en prison vos propos là ça peut vous emmener en prison vous ne pensez pas parce que ma page Facebook est monétisée donc je dois dits pour avoir beaucoup de vues là pour avoir beaucoup cet argent que toi tu vas manger non tu vas manger non voici aujourd'hui regardez Peter regardez Peter d'autres même se posent la question pourquoi Peter non actuellement il est en prison l'avocat ne peut pas te dire voici le vrai problème est-ce que vous comprenez depuis tu es encore là-bas vous avez envoyé des gens en erreur aujourd'hui à cause eux pensaient qu'avoir 100 000 vues 200 000 vues il a la grosse tchette où il est là il pense que oui c'est lui même il dépasse et maintenant il va faire l'heure là rentrer maintenant insulter à dire de vraiment de n'importe quoi voici il est tombé dans l'heure arrêtez ça quand même la jeunesse ivoirienne s'il vous plaît il vous dit toujours des gens nous vous nous écoutez mais faites beaucoup très attention parce que parmi nous les vidéomans moi je ne suis pas cyberactiviste je ne suis pas blogueur je ne suis pas influenceur moi je fais mes vidéos moi je fais mes vidéos je dis c'est qui je pense si il finit de dire ce qui il est quitte là il passe à autre chose mais il ne peut pas venir ici insulter maman des gens manquer du respect à grande personne vous n'avez pas des preuves depuis combien d'années vous êtes si papa vous n'arrivez pas à le tenir vous êtes là vous chameille entre vous il n'a pas fait long vidéo donc je vais m'arrêter là mon inspiration ça montait mais il a décidé de ne plus faire long vidéo donc la famille je vais m'arrêter là donc si tu es nouveau tu es nouvelle sur ma vidéo il faut t'abonner sur ma chaîne youtube ma page facebook abonnez-vous sur ma page facebook et ma chaîne youtube voilà instagram aussi est là donc partez vous abonner et aussi je vous dis à très bientôt mais va t'enrôler va t'enrôler va t'enrôler va t'enrôler